Quand on manque d'effectifs dans les hôpitaux, il faut être bien organisé. À Valenciennes, dans le Nord, un logiciel va permettre d'optimiser la gestion des forces vives de l'hôpital. Il est capable de prévoir les moments de tension aux urgences, d'anticiper les besoins sur une semaine. Déjà expérimenté, il serait fiable à 90%. Reportage de Margot Subra-Gomez et Jean-Pierre Magnodet. Bonjour madame. Bonjour. Bougez un petit peu les doigts. Cette dame de 84 ans vient d'arriver aux urgences de Valenciennes. On va faire une radio pour voir un petit peu s'il n'y a pas de fracture, d'accord ? Elle a fait une chute chez elle, un accident imprévisible. Mais cet hôpital fait le pari de prévoir l'imprévisible. En tout cas, de prévoir le nombre de patients qui vont se présenter dans la journée. Comment ? Grâce à un logiciel qui croise plusieurs données très différentes. Le nombre de patients reçus chaque jour aux urgences depuis deux ans. La météo, le trafic routier et même des événements extérieurs qui peuvent augmenter le nombre de patients, des matchs ou des manifestations. A la tête du service des urgences, le docteur Maisonneuve consulte ce nouvel outil plusieurs fois par jour. On surveille dans deux heures ce qui va arriver. Là on peut voir qu'entre 14 et 15 heures, on aura entre 15 et 20 patients qui seront à nuits au niveau des urgences. Le logiciel lui indique le nombre de patients qui vont entrer et sortir de son service heure par heure. Taux de fiabilité, 90%. D'après le système, c'est entre 14 et 15 heures que le plus grand nombre de patients est attendu. Nous allons vérifier. A 14 heures, l'activité commence bien à s'intensifier. Les brancards se bousculent dans les couloirs, les soignants s'activent. L'intérêt du logiciel, c'est aussi d'anticiper les besoins en matériel et en personnel. Il y en a environ 4 personnes physiques en plus du personnel qui auraient été normalement attribués à ce secteur-ci. Et ça, ce n'était pas possible de le faire avant ? C'était toujours après coup. C'est-à-dire qu'on se rendait compte de l'activité et l'arrivée petit à petit du flux. Tandis que là, on est capable d'anticiper et de faire une meilleure répartition des ressources humaines. Prédire le flux de patients, pour certains médecins, cela n'a d'intérêt que si tous les services de l'hôpital s'équipent du logiciel. Je pense que ce sera un bon outil quand ce sera du management de lits, vraiment, et que ça nous permettra d'avoir dans les étages des lits d'aval en fonction des flux qui seront prédits et des hospitalisations dans les services qui seront prédits. C'est au sous-sol de l'hôpital que les données des patients sont stockées dans ces serveurs informatiques, puis envoyées de façon cryptée à la société qui développe le logiciel. Les données qui sont nécessaires à la mise au point de cet algorithme sont des données dites de volumétrie, mais en aucun cas liées au patient ou à sa pathologie, ou quoi que ce soit de nominatif. L'intelligence artificielle doit permettre à l'hôpital de faire des économies en rationalisant ses coûts. L'établissement déboursera plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année pour exploiter le logiciel.